Je m'appelle Alexia Béreur-Lagunaris, j'ai étudié à l'UDM en aménagement options design et complexité. Le nom de mon entreprise est ABL Blalab, en anglais ça se dit Able Blalab. Être entrepreneur c'est porter plusieurs chapeaux. ABL Blalab c'est le titre de l'entreprise mais c'est aussi une façon, une démarche, une méthodologie, capacité de mettre en mouvement un message. Able Blalab. Donc ça représente utiliser le jeu pour pouvoir réaliser ce qu'on veut jouer plus tard dans le futur. Chacune des étapes a participé à ce que je suis devenue, je pense. À commencer par mes études en musique, ensuite en danse, j'ai fait de la danse contemporaine, j'ai été dépisteur artistique pour le Cirque du Soleil, j'ai été créatrice d'événements et le déclic du rapport au public, de faire vivre autre chose qu'être assis, de participer plus activement est venu quand j'ai commencé à faire des événements pour les rendez-vous du cinéma québécois. Suite à ça, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années avec des chercheurs à l'INRS et avec eux, j'ai découvert qu'il y a beaucoup de recherches qui se sont faites au niveau du cerveau, c'est-à-dire de manière conceptuelle, et que de plus en plus, je réalisais à quel point c'était important de faire vivre des choses par le corps et d'utiliser la participation active dans nos expériences. À un moment donné, je suis allée au Games for Change, où je suis allée pendant quatre ans, qui est un festival sur les jeux à portée sociale, et j'ai réalisé qu'avec les crises qu'on a actuellement, on a besoin d'inventer des nouveaux jeux qui correspondent aux valeurs qu'on a besoin de voir se réaliser dans le futur. Ce que je veux dire par là, c'est que les jeux qui sont actuellement en pratique, on va dire ça comme ça, ils nous font beaucoup pratiquer que l'autre, avec un grand A, différent de soi, va être un ennemi, quelque chose à abattre, quelque chose à gagner, les monopolies de ce monde, avoir encore plus, prendre encore plus de place et être compétitif. Alors qu'en même temps, je réalisais à quel point les valeurs dont on a besoin, c'est de collaborer, de travailler avec une hétérogénéité de joueurs intergénérationnelles, et les jeux des valeurs compétitives ne sont pas en harmonie avec ce qu'on a vraiment besoin comme complémentarité. Avoir la capacité de changer de point de vue. Qu'est-ce que c'est une erreur? Honor thy error as a hidden intention. There is no error, only happy accidents. Agente secret. J'adore tout ce qui est random act of kindness, tout le mouvement de faire des choses pour le bien commun sans signer. Prends ta place. Juste ta place. Toute ta place. Encore plus d'audace. Encore plus de sincérité. Les deux ensemble. La pensée critique. Tout ce que c'est l'éthique. Je trouve que ça pourrait être quelque chose de vulgarisé, que tout le monde puisse se connaître. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire être éthique, avoir une posture éthique dans ce qu'on fait? La réponse est dans la question. Ben, être debout, être dans l'action, agir. C'est pour ça que j'ai créé Habla Lab, pour qu'on puisse pratiquer, d'avoir un accompagnement des règles de jeu des coulisses. L'erreur de Descartes, du neuroscientifique Damasio, qui n'a pas peur de la… il n'est pas dans la suprématie du cerveau. Et justement, il avance ce qu'on pense avec le corps. Lui propose au lieu de « je pense donc je suis », je prends conscience de moi-même, donc j'agis. Ah, j'aimerais être forte et douce comme l'eau. Être bourreau au Moyen Âge. Il y en a plein, mais je dirais Princesse Mononoke. Une de mes préférées, en ce moment, qui m'aide à passer à travers des journées qui sont parfois vraiment très chargées, c'est Pema Chaudron. Une bouddhiste que j'apprécie énormément. Yes, s'il vous plaît! Des vacances de quoi? Telle est la question! Est-ce qu'on est capable de prendre des vacances de nos objets technologiques? C'est encore mieux. On a tendance à monter sur un piédestal une personne, alors qu'on sait très bien que c'est une question d'équipe. Pour moi, le hasard est important. Du pain avec pain camut, beurre d'amande et un bon café avec du lait d'avoine. J'essaie d'être consciente du pouvoir que j'attribue à certains objets. Et qu'est-ce que ça me fait? Plusieurs choses, à commencer par aller dire bonjour à ma maman, qui n'habite pas très loin. J'essaie d'avoir regardé cette vidéo ! J'essaie d'avoir regardé cette vidéo !